bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Meance Rebarale Dans la vidéo précédente nous avons parlé des films au lieu de comment le diable veut contrôler le monde en fait comment il veut nous contrôler et nous vous avons promis de faire cette vidéo pour aller un peu plus loin et vous expliquer certaines choses ici nous recevons une personne qui est dans cette industrie qui a des choses à nous dire cette personne va nous donner des informations qui risquent de vous étonner j'ai envie de dire que le monde est sous le contrôle de quelques personnes qu'on peut compter au bout du toit et ces personnes s'influencent l'humanité et quand on parle des superstars, des stades de la musique comme vous pouvez voir à l'écran genre les Beyoncé, les Kylie Jenner et tout ce que vous ferez qu'on parle de toutes ces personnes ce sont des gens très influents des gens qui ont des millions d'adeptes des millions d'abonnés, des millions de femmes et ici nous allons découvrir que quand vous avez des millions de femmes quand vous avez des millions d'adeptes ce n'est pas si facile pour vous parce qu'il y a des gens qui chercheront à vous contrôler parce qu'ils ne peuvent pas vous laisser dire ce que vous avez envie de dire ou faire ce que vous avez envie de faire à cause de votre notoriété du coup dès que vous atteignez le succès ou ce niveau de succès ces gens la feront tout pour que vous soyez délicat ou ils se mettront à vous mettre des bâtons dans la roue c'est ce qu'on appelle vous combattre nous allons aller plus loin ici pour écouter cette personne qui a nous dit des choses quand j'ai entendu ça je me suis dit mais waouh dans quel monde nous sommes ce monde ne nous appartient pas vraiment écoutons ça pour contrôler la population vous devez contrôler les gens qui envoient des messages à cette même population là ici on nous parle du plan de contrôle de la population pour contrôler la population qu'est-ce que le diable fait ? le diable utilise qui ? ces gens, ces gens, ces gens, ces gens toutes ces stars qui sont même en contact avec la population qui sont des gens comme les propriétaires de leurs fans afin de pouvoir vraiment bien les contrôler écoutez ça bien c'est assez simple si vous y pensez pour contrôler la population vous devez contrôler les gens qui envoient des messages à cette même population ces stars ont 20-30 millions d'adeptes c'est plus d'adeptes que CNN, Fox, NBC, NBC ces gens doivent être contrôlés et ils ne peuvent pas sortir et dire tout simplement ce qu'ils veulent aïe 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 aï plus vous devenez riche, plus vous vous rapprochez du diable. Avez-vous déjà entendu ça qu'il ne veut pas? C'est parce que le diable, c'est de dire que lui, il est le patron de ce monde, celui qui gouverne le monde, c'est lui le point de ce monde. Donc vous, vous ne pouvez échapper à son contrôle. Du coup, il veut vous contrôler. Et si vous êtes une superstar, en vous contrôlant, il va en même temps contrôler tous vos femmes. C'est pourquoi je vous ai parlé de la marionnette et le marionnettiste. En ce moment, ces superstars deviennent des gens comme des marionnettes. Et le marionnettiste est derrière. C'est lui qui tient la ficelle. C'est lui qui tient, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ceci. Il ne serait pas étonné de voir certaines choses bizarres aujourd'hui. Quand on voit la marionnette dont les superstars sont en train d'être utilisés pour détruire nos valeurs, honnêtement, ça donne froid dans le dos. Aujourd'hui, c'est facile pour nos jeunes filles qui s'habillent de façon sexy. Les gens s'habillent comme des prostituées. C'est très facile parce que les superstars le font. Alors, elles se disent que c'est la norme, c'est normal. Alors que le Seigneur de Christ n'aime pas cette femme-là même qui vient prêcher dans l'église parce qu'elle séduit les gens à cause du problème de séduction. Dieu ne permet pas certaines choses en église. Ça veut dire qu'il y a certaines choses aussi sur le corps même de la femme que Dieu ne va pas permettre. Dieu ne permettra jamais à une femme de gaspiller son corps passé par là. Parce que même si vous ne savez pas, une femme qui s'habille de façon sexy qui passe dans la rue a séduit plusieurs personnes et a déjà couché avec elle. Ce n'est pas de la blague. C'est un grand péché. Et c'est un réseau, un système créé par le diable pour pouvoir amener les gens à ne plus considérer même la valeur, les valeurs que nous donnons aux sociétés. Même la valeur de la femme. Aujourd'hui, quand tu vois une fille, automatiquement, tu penses que c'est une prostituée parce qu'elle est habillée de façon sexy, parce qu'elle est possessée. Ce n'est pas de la blague. Tu peux confirmer ce que je t'ai dit. Même sur Instagram. Il faut voir les jeunes filles qui sont là-bas. Comme les stars dansent le truc, elle toute, elle aussi dit que c'est ce qui a la boute et c'est ce qui peut faire en sorte qu'elle puisse devenir également comme les stars. Donc, elle aussi, on se met à twerker d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Alors que quand elle se met à remuer son postérieur, quelqu'un est séduit. À un moment donné, on commence à se dire que c'est normal. L'enfant n'est aujourd'hui, il regarde ça tout le temps. Pourtant, il disait qu'il regarde ça tout le temps. La fille, elle a 21 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va twerker. Si personne n'est venue dire que c'est mauvais et que c'est intense à ne pas reproduire, elle ne va vraiment pas compenser là facilement. Elle ne saura même pas. parce qu'elle a vu une telle ou telle célébrité qui l'a fait. Alors, elle l'a fait. C'est pourquoi vous ne devez pas vous laisser influencer par tout ce que vous voyez à la télévision ou sur Internet. Parce que il y a le marionnettiste. Oui, le marionnettiste. C'est la même qui contrôle les superstars et qui les empêche souvent de faire ce qu'elles ont envie de faire ou de dire ce qu'elles ont envie de dire parce que le diable se voit comme le maître du monde. J'ai entendu un jour Cathy Pury qui disait carrément qu'elle aimerait chanter certaines chansons, certaines de ses propres chansons, mais on ne lui permet pas souvent. Oui, on ne lui permet pas. Il y a coulé les larmes. Il y a plein de choses, il y a plein de messages qu'il y a véhiculaires par là. Mais beaucoup de personnes n'y ont rien compris. Carrément, voici le monde dans lequel nous sommes. Si vous venez de devenir riche et célèbre, ne pensez pas que c'est la solution à vos problèmes. Parce que ça ne fera que vous montez vos soucis. parce que plus vous êtes célèbre, plus vous êtes connu, plus vous êtes riche, vous allez attirer les regards des chansons. Les gens vont vous regarder. C'est là, vous devez être vraiment fort d'esprit. Très fort d'esprit. Et vous vous attachez dès à présent à Dieu, à Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre guide. Et vous ne vous laissez jamais influencé par ces gens-là. Parce qu'ils existent et ils veulent contrôler la population. Oui. Ça, ce sont des révélations sur le programme de contrôle de la population. Voici comment ça se passe en général. L'entreprise arrive. L'entreprise veut se faire connaître. Qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise va toucher une personne connue. Et cette personne va lui prêter son image afin que son image soit associée à l'entreprise et que l'entreprise devienne populaire. C'est simple. Ça veut dire que ces gens-là ces gens-là comptent beaucoup pour le royaume du diable. Ces gens-là comptent beaucoup pour le royaume du diable. Ces superstars. Ce n'est plus de la place de la place ne plus un jeu. Les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui elles ne font que se maquiller. Elles ne font que se maquiller. Quel est le nombre de filles aujourd'hui? Quelles sont les filles qui peuvent aller passer juste 5 minutes dans la cuisine avec maman? Ah! Elles sont là en train de toucher les ombres. Elles mettent beaucoup de pétis sur le visage. Et souvent certaines filles refusent de se prendre en photo ou se faire filmer sans maquillage. C'est-à-dire que là-là le diable vous a gravement eu. Et Jésus Christ Jésus Et c'est ce que nous allons comprendre ici. C'est ce qu'on appelle le contrôle. Le contrôle. Nous allons encore revenir en arrière pour que vous puissiez bien comprendre. Écoutez encore bien ce qu'il est en train de dire ici. C'est assez simple si vous y pensez. Pour contrôler la population vous devez contrôler les gens qui envoient des messages à cette même population. Ces stars ont 20, 30 millions d'adeptes. C'est plus d'adeptes que CNN, Fox, ABC, NBC. Ces gens doivent être contrôlés. Et ils ne peuvent pas sortir et dire tout simplement ce qu'ils veulent. Ils doivent être maîtrisés. Ils doivent être contrôlés. Sinon, ils n'obtiennent aucune plateforme pour avoir l'influence qu'ils ont. Oubliez les politiciens. Les politiciens sont là pour vous donner l'idée que vous avez la liberté de choix. Ouh, là, une autre personne va parler. Vous nous dites clairement qu'il faut oublier les politiciens. Parce que les politiciens sont là pour nous faire croire que nous avons une liberté de choix. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? Écoutez très bien. Et vous ne l'avez pas. Mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas cette liberté. Tu peux dire qu'au moins je suis de gauche mais je ne vais pas dire que je suis de droite en fonction de l'idéologie. Mais en réalité, ceux qui sont de gauche et ceux qui sont de droite en général sont contrôlés par le même esprit. C'est l'esprit du diable. Et le diable à son bonheur et à son groupe d'amis à qui il veut donner le pouvoir et la place. C'est lui qui choisit de qui sera le président avant que l'élection ait lieu. Déjà, on sait qui va gagner. Eux, ils ont déjà choisi. Maintenant, vous, vous vous embrouillez. Vous criez si, oh, c'est lui qui va gagner. Oh, lui, j'aime lui la plus que le haut. Souvent, même, vous ne préférez pas là. Mais les choses sont claires. Écoutez très, très bien. Ne venez un peu en arrière pour écouter ça. Écoutez bien. ou l'influence qu'ils ont. Oubliez les politiciens. Les politiciens sont là pour vous donner l'idée que vous avez la liberté de choix. Et vous ne l'avez pas. Vous avez des propriétaires. Vous leur appartenez. Ils possèdent tout. Ils possèdent toutes les terres importantes. Ils possèdent et contrôlent les sociétés. Ils ont depuis longtemps acheté et payé le Sénat, le Congrès, les maisons d'État, les mairies. Ils ont les juges dans leur poche. Et ils possèdent toutes les grandes sociétés médiatiques. Ils vous tiennent par les couilles. C'est un grand club et vous n'en faites pas partie. Vous et moi ne sommes pas dans le grand club. D'ailleurs, c'est les mêmes qu'ils utilisent pour vous frapper sur la tête toute la journée. Et leurs médias vous disent ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut acheter. La table est inclinée. Le jeu est truqué. Et personne ne semble remarquer. Les bons et honnêtes travailleurs, les cols blancs, les cols bleus, peu importe. Les bons et honnêtes travailleurs continuent. Ils continuent à élire ces riches suceurs de bite qui n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à carrer de vous. Rien du tout. Et personne ne semble remarquer. Personne ne semble s'en soucier. Et c'est sur ce dont quoi comptent les propriétaires. Le fait que les Américains resteront probablement volontairement ignorants, c'est ce qu'on appelle le rêve américain. Parce qu'il faut être endormi pour y croire. Waouh ! Oui, c'est ce qu'on appelle le rêve américain. Parce qu'il faut être endormi pour y croire. Hé ! Jésus Christ. Jésus Christ. C'est en cours de tout ça, je vous dis que moi, je ne fais pas la politique. Jésus Christ de Nazareth. Dans quel monde sommes-nous ? Dans la Bible, il est écrit combat, le vrai combat. Tu peux combattre dans un combat qui n'est pas le vrai. Jésus-Christ. Si tu aimes quelqu'un, c'est bien. Mais aime Jésus-Christ, c'est mieux. Parce que tout ce que tu aimes sur la terre, ici, que tu considères comme tes mentors, sont déjà sous le contrôle du diable. Le diable, j'espère de pour vous avoir. Faites attention à l'effort et seul. Restez connectés et notre vidéo qui va suivre, nous allons comprendre certaines choses, ici. Ha ! Soyez prêts. ! Jésus-Christ,